C'était une aventure un peu surprenante parce qu'au fond, au départ, l'idée était de relire à travers le monde, depuis 1958, l'histoire de la Ve République. Et avec un postulat qui est souvent partagé, que cette constitution qui a été instaurée et installée par De Gaulle en 1958 était une formidable protection contre les crises. Et qu'elle était conçue pour ça, et qu'elle était solide, et qu'elle défendait le président, qu'elle défendait l'exécutif. Et qu'il y avait une espèce de pérennité des institutions qui avaient été instaurées à ce moment-là. Et quand on relit, au fond, toute l'histoire de la France, l'histoire politique de la France depuis 1958, on redécouvre au jour le jour des dizaines de crises qui, à l'époque, ont été extrêmement vives, qu'on a oubliées parce qu'on se souvient de 1958, évidemment, de 1968, de grands mouvements sociaux pour l'école privée en 1984, les grèves sociales de 1995. Mais on oublie énormément, au fond, toute l'histoire de la Ve République a été rythmée par des crises. Et des crises, et c'est ça qui est intéressant, qui sont, au fond, produites en partie par les institutions. Évidemment, par les hommes, par les ambitions, par les conflits idéologiques, etc. Mais aussi par ce qu'il y a de bloqués, bloquants, un peu asphyxiants dans ces institutions, qui donnent, au fond, trop de pouvoir entre les mains, j'allais dire, d'un seul homme. Mais au bout du compte, c'est un peu ça. Et pas assez de contre-pouvoirs, et de lieux de débat, et de lieux de respiration démocratique. Le Parlement, évidemment, mais pas seulement. Moi, ça a été pour moi un peu une découverte, à la lecture. Bon, puis alors, ça a été une autre aventure passionnante, c'était de relire 20 000 numéros du Monde. Ça, c'était assez rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas le mot qui convient. C'est assez passionnant, parce qu'on oublie à quel point la manière de raconter la politique a changé en 50 ans. C'est incroyable. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de reportage, il n'y avait pas de portrait, très peu d'interviews, des récits absents. Sur la scène internationale, il y avait tout ça. Mais sur la scène nationale, c'était une chose beaucoup trop sérieuse pour confier ça aux récits, à l'interview, aux portraits, aux choses vues, au couloir, etc. Donc, c'était une espèce de discours politique, d'analyse politique très solennelle qui tombait comme ça, ou de compte-rendu. Il y avait l'analyse, ou très signée du directeur ou du chef du service politique, quelques plumes magnifiques comme Viançon Pontet. Et puis, le compte-rendu austère, le compte-rendu des débats à l'Assemblée nationale, le compte-rendu d'un congrès politique, etc. Et puis, petit à petit, à partir des années 70, alors encore plus depuis une vingtaine d'années, on a eu une espèce de... Enfin, je dirais, il y a eu une... J'allais dire une banalisation. C'est-à-dire que la politique est devenue un objet journalistique tout terrain et toutes écritures, si je puis dire, de l'analyse aux portraits, des récits, des tas d'enquêtes beaucoup plus vivantes que ce qu'on faisait il y a encore 30 ans. Et y compris... Alors ça, c'est un autre aspect de l'érosion, d'une certaine manière de traiter la politique, y compris évidemment tout ce qui ressort de la vie privée. Parce que, petit à petit, cette espèce de frontière intangible qui était respectée il y a encore vingt ans, c'est effrité. Et on le voit bien depuis deux ans. Enfin, même depuis la présidence de Sarkozy. La confusion entre privé et public est devenue permanente et on est obligé de la traiter. C'est compliqué, c'est problématique, mais ça devient un élément de l'action publique, de l'action politique, de l'image des hommes politiques et on ne peut plus y échapper. Alors que quand on relit le monde des amis, par exemple en 1974, au moment de la maladie de Georges Pompidou, tout ça est extraordinairement allusif, très allusif. Il y a un ou deux papiers par-ci, par-là, qui très cliniquement disent que le président avait l'air très fatigué. Aujourd'hui, ça ferait les unes des journaux, une situation comme celle-là.